Xavier Moreau, ça fait 20 ans que vous vivez à Moscou, vous avez vu évoluer la Russie dans toute la période poutinienne et évidemment ce qui nous intéresse c'est comment on vit aujourd'hui dans cette Russie sous le régime du Covid et avec les tensions internationales qui s'amoncèlent aux frontières. Alors c'est difficile de parler de la manière dont on vit en Russie puisque les régions, là aussi tu es un très grand pays n'est ce pas, et les régions sont assez autonomes notamment dans la gestion du Covid et les gouverneurs prennent des décisions qui ne sont pas forcément les mêmes selon les différentes régions. Par exemple là Moscou vient de prendre la décision de fermer les restaurants et les boîtes de nuit de 23h à 6h du matin, à Saint-Pétersbourg ça faisait déjà trois semaines que c'était le cas. Donc en fait moi ce que ce dont je peux vous parler c'est disons de Moscou et à mon avis d'ailleurs c'est plus important puisque Moscou est le poumon économique de la Russie et surtout Moscou donne le ton généralement. On l'a vu au mois d'avril, à partir du moment où le maire de Moscou Sagaï Sobyanine qui en plus avait été chargé à la mi-mars de lutter contre le coronavirus de de coordonner les actions, à partir du moment où il a décidé de basculer sur le modèle de folie occidentale donc de lockdown complet et bien quasiment toute la Russie a suivi immédiatement. Aujourd'hui je dirais que les régions sont plus indépendantes réellement et en plus je pense que Vladimir Poutine a vu la note, a vu combien ça a coûté à l'économie russe ce lockdown et et donc n'a pas laissé Sagaï Sobyanine refermer complètement la ville. Ce qui est intéressant aussi c'est que alors que jusqu'à présent c'était Sagaï Sobyanine qui était chargé de la gestion de la lutte contre le coronavirus, ça a été transféré au conseil de sécurité nationale, quelque chose comme ça, au secrétariat de la sécurité nationale et donc sous les ordres de Dimitri Medvedev et il n'y a plus cette pression qu'il y avait sur les gouverneurs qu'on a pu connaître au mois d'avril et mai ou en gros c'était à celui qui en ferait le plus pour ne pas se faire engueuler en direct par Vladimir Poutine et quoique Vladimir Poutine est assez sobre dans ses décisions et donc aujourd'hui on a quand même baissé d'un ton, on n'est pas du tout dans ce qu'on a connu au mois d'avril et au mois de mai, c'est pas du tout comparable à ce qu'on vit en France, déjà parce que les mesures sont moins strictes donc pour vous donner les mesures en gros, tout est ouvert, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics mais en fait il y a très peu de contrôle comme vous le voyez ici, voilà bon les employés portent le masque vous êtes contrôlé à l'entrée pour avoir le masque et après vous l'enlevez et tout le monde s'en moque et si vous le portez en dessous du nez ce qui est le cas la plupart du temps, personne ne vous fait de remarques, je dirais ni la police, ni voilà donc il n'y a pas cette atmosphère de dénonciation très propre à la gauche française, on connaît où en fait on est en train de s'accuser, de se dénoncer, de voilà on est dans un pays normal, je pense que les russes comprennent que l'état essaie de faire quelque chose pour lutter contre le coronavirus et que même si ça marche pas, les russes comprennent que l'état attend de quelque chose, même si cette politique volontariste finalement donne peu de résultats puisque quand le virus progresse, il progresse et puis quand il arrête de progresser, il arrête et confinement, pas confinement, c'est comme dans le reste du monde, ça ne change rien, voilà. Il y a peu de critiques sur le port du masque, j'ai vu des critiques sur le port des gants, il y a eu même une personne du ministère de la santé qui a dit que c'était complètement inutile, donc c'est pour ça que d'ailleurs normalement les gants et le masque sont obligatoires, personne ne met de gant, vous en mettez à l'entrée des magasins, il y en a, les magasins vous demandent d'emporter parce que sinon ils se prennent une amende, mais globalement c'est très souple. Il n'y a pas de couvre-feu, encore une fois, sauf ce que j'ai dit à partir de 23h, et d'ailleurs je m'étais fait la réflexion, c'est que pour être à la Donetsk, donc quand vous êtes à la Donetsk, le front est à 6 km du centre-ville, les restaurants ferment à 22h, c'est-à-dire que les bombes ukrainiennes sont moins dangereuses pour les civils que le coronavirus en France. Donc j'avais trouvé ça, c'est paradoxal en fait. C'était soit dit en passant. Et sinon donc les collèges sont ouverts, les enfants vont à l'école, le masque n'est pas obligatoire pour les enfants, et le professeur le porte s'il a envie. Il doit rester à 1,5 mètre des élèves, ça fonctionne plus ou moins bien. Non, ça fonctionne bien. De manière incompréhensible, les lycées sont fermés, les lycées, les universités, ce qu'ils appellent les collèges, mais c'est les études supérieures, sont en téléapprentissage, donc ça c'est pas très logique, dans la mesure où les gens de cet âge ne sont pas en danger. Les personnes âgées sont tenues de rester chez elles, donc on leur aura supprimé leur billet gratuit dans le métro, leur presse gratuit dans le métro. Ça s'explique, bon, pourquoi pas. Moi je pense que la meilleure approche, c'était l'approche suédoise, c'est de ne pas les prendre pour des imbéciles et de les mettre devant leur responsabilité. Donc je dirais qu'en Russie, on est entre mi-chemin entre la Suède et la France, sachant que, encore une fois, de ce que me racontent mes amis français, il n'y a pas cette haine de tous contre tous, comme disait Solzhenitsyn, qui fait que vous vous faites dénoncer, menacer, insulter, et puis vous prenez les 135 euros d'amende pour un oui, pour un non, tout ça n'existe pas en Russie. La police est très compréhensive. Donc le Covid, on le dit plutôt bien, l'économie russe a pris un choc, ça c'est incontestable. Elle l'a pris, mais elle a largement les moyens de l'encaisser, parce qu'elle a des réserves énormes, et donc elle a ces fameuses réserves de change qui doivent être autour aujourd'hui, qui n'ont jamais été aussi élevées, autour de 600 milliards de dollars. Elle a son fonds du bien-être national, alors qui, paradoxalement, a augmenté entre le début de la crise et la fin, puisqu'elle était à 125 milliards de dollars en mars, et aujourd'hui elle est à plus de 170 milliards. Elle est peut-être un peu baissée, là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une règle russe qui fait que, quand le baril est au-dessus de 40 dollars, tout ce qui est au-dessus est mis dans ce fonds, pour justement éviter ce qu'on appelle la maladie hollandaise, c'est-à-dire que le budget de l'État dépend trop des hydrocarbures. Et donc ce fonds est chargé de financer ce qu'on appelle les projets spéciaux, qui sont toujours maintenus, contrairement à ce que disaient les économistes gauchistes, comme Gouriev, qui travaille avec Alexei Navalny, qu'on voit beaucoup sur la télé gauchiste Télé-Docht en Russie, qui, eux, disaient qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il n'y aurait pas de projets nationaux. En fait, les projets nationaux avancent, et ça avance bien, il suffit de prendre sa voiture et d'aller sur les routes, de voir ce qui est fait à Moscou. Donc, si jamais il n'y a pas de re-lockdown, la Russie s'en sortira. Et s'en sortira plutôt bien. Le rouble a été dévalué fortement. Je rappelle, il avait été dévalué une première fois, fin 2013, fin 2014. On était passé de 1 euro pour 43 roubles à 1 euro en gros pour 70. Et aujourd'hui, on a 90. Alors, pour un pays qui produit quasiment tout ce dont il a besoin, en fait, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça se ressent peu sur l'inflation, et ça donne tout d'un nouveau boom de compétitivité à l'économie russe. Et surtout, ça permet à l'État russe de boucler son budget, puisque le budget est en rouble. Les revenus des exportations sont en dollars. Donc, vous imaginez que... Et donc, on devrait avoir un déficit du PIB de moins 5%, mais qui, selon les institutions internationales, sera rattrapé dès 2021. Donc, voilà, je dirais que du point de vue humain et économique, on s'en sort pas trop mal, en espérant que Sovianine, le maire de Moscou, ne prenne pas de mesures plus radicales. Mais honnêtement, je ne pense pas que le pouvoir central, notamment le Premier ministre Michoud Stine, le laisse faire, puisque si Moscou est en lockdown, le reste de la Russie sombre également. La Russie ne pourrait pas se repermettre de refaire un lockdown comme elle a fait en avril-mai. C'était une erreur, une erreur compréhensible, parce qu'on ne savait pas ce qu'on avait à faire. Il y a malheureusement aussi un complexe, ce que j'ai appelé déjà plusieurs fois le complexe occidentaliste, qui ne date pas d'hier, déjà à l'époque d'Alexandre Ier, qui prenait un ministre des Affaires étrangères polonais 10 ans avant qu'il se retourne contre lui, etc. Donc, il y a un espèce de complexe qui pense que tout ce qui est à l'Ouest est mieux, alors qu'aujourd'hui, le modèle occidental est totalement épuisé. L'Occident n'a plus rien à apporter ni à la Russie ni à personne. La Russie doit trouver son propre modèle européen et peut-être devenir un modèle pour les autres pays d'Europe, un mi-chemin entre la Chine, l'Europe, en tout cas du point de vue économique. Et malheureusement, il y a encore à Moscou des élites qui pensent que c'est une politique de copier n'importe quelle absurdité qui peut par exemple être décidée en France. Vous, en tant qu'expat, en tant que français d'origine, vous vous êtes accueilli comment ici ? Est-ce que les gens sont un peu étonnés de voir des étrangers toujours vivre en Russie ? Ils sont étonnés parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis. La Russie, aujourd'hui, ne délivre plus de visa, sauf exception des gens qui ont déjà un visa de travail, donc c'est assez compliqué. Moi, j'habite dans un quartier où il doit y avoir, je ne sais pas, sur un million d'habitants, il doit y avoir, à ma connaissance, deux, trois étrangers. Donc, ils sont habitués à me voir, même moi, je ne fais même plus attention, je vis au milieu des Russes. Donc, ils sont toujours surpris, effectivement, quand ils entendent parler anglais ou français, mais quand on est à Moscou, on est comme une capitale internationale, et ça leur va. Les Russes sont très curieux de l'étranger, surtout les moscovites. Ils sont toujours intéressés. Ils sont surpris d'entendre qu'à l'heure qu'il est, je préfère être à Moscou qu'à Paris, par exemple. Ça, ça les surprend, mais je leur explique les conditions de vie de ces pauvres parisiens, et là, évidemment, c'est... Est-ce qu'ils étudient ? Est-ce qu'ils suivent avec attention ? Est-ce qu'ils analysent la situation dans les autres pays ? Alors, ils la suivent. Il y a eu un moment, à mon avis, essentiel dans l'histoire politique de ces dernières années aussi, c'est l'élection présidentielle de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que pour la première fois, les grandes capitales occidentales, les Russes qui habitent ces grandes capitales, ont voté massivement pour Vladimir Poutine. Jusqu'à présent, jusqu'encore l'élection présidentielle d'avant, à Paris, à New York, à Washington, je ne sais pas, les Russes immigrés votaient pour les partis qu'on dirait libérales en Russie, mais qu'on dirait plutôt gauchistes, c'est-à-dire les candidats de la mouvance Navalny, Nemtsov, etc. Et là, les Russes de Paris ont voté pour Poutine. Et il suffit qu'un Russe aille à Paris pour comprendre qu'il est mieux à Moscou qu'à Paris. Paris est une ville sale, insécuritaire. Et ça, aujourd'hui, les Russes s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte du coût de la vie également. Ils s'en rendent compte qu'en fait, on n'est pas si mal ici. Donc aujourd'hui, plus les Russes se comparent, plus ils se disent, mais heureusement que je viens à Moscou et pas à Paris. Donc ça, c'est clair. On en parlait tout à l'heure, mais on voit ça du point de vue, du niveau de vie, de la qualité de vie, mais on le voit également au niveau politique. La répression des gilets jaunes a été montrée sur les écrans russes. Ça a énormément choqué. Là, on est en train d'assister à l'épisode du vol de l'élection par Joe Biden. L'image de l'Occident, à mon avis, ne s'en remettra pas. Et notamment celle des États-Unis ne s'en remettra pas. Précisément, il y a toujours cette confrontation ou cette rivalité des deux grandes puissances. Et j'imagine bien que les Russes observent avec plus d'attention ce qui se passe aux États-Unis qu'en Europe de l'Ouest. C'est leur partenaire prioritaire, n'est-ce pas ? Comment perçoit-on ici ces élections américaines ? Paradoxalement, si on voit le regard des médias, les médias russes sont toujours plantés sur les États-Unis. Il y a quatre ans, personne n'imaginait que Trump puisse gagner. Et du coup, quand Trump a gagné, c'était la grande surprise, ils se sont imaginés que Marine Le Pen pouvait gagner, ce qui était tout simplement impossible. Donc en fait, je pense qu'au niveau des médias russes, il y a une méconnaissance de la vie politique en Occident. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les élites russes, elles connaissent bien. C'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, etc. Eux, ils savent parfaitement ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, Vladimir Poutine n'a pas reconnu Joe Biden, qui avait été élu par les médias américains. Et j'ai eu l'impression, justement, dans cette élection, que finalement, les médias russes se contentaient de répéter ce que disait CNN. On avait quasiment un copier-coller, sans vraiment s'y intéresser. Et là, ils commencent à s'y intéresser, justement, à cause de cette espèce de fraude extraordinaire, unique dans l'histoire des États-Unis, peut-être même de l'histoire de la démocratie dans le monde. Et là, pour le coup, ça les intéresse. Et là, encore une fois, les États-Unis sont en train de perdre l'image qu'ils avaient ici, qui était encore relativement positive. Mais au-delà de l'élection et d'un point de vue géopolitique, comment la Russie, les élites, percevraient-elles la passation, si elles devaient se faire, du pouvoir entre Trump et les démocrates ? Est-ce que ça compliquerait les relations, et notamment avec le voisinage ? Les relations ne peuvent pas être pires qu'elles le sont maintenant, pour différentes raisons. Tout d'abord, la politique anti-russe n'était pas menée par Trump, mais par le Congrès américain. Et ce sont des mesures qui étaient transparties. Vous prenez, par exemple, les dernières sanctions qui ont été prises contre la Russie. Le meneur était Ted Cruz, un élu républicain. Vous avez Graham, qui est également un fort soutien de Trump, mais très anti-russe. Et à cause de ça, vous avez aussi également une clique de membres du Parlement démocrate ou de sénateurs démocrates qui sont d'accord là-dessus. Donc, que ce soit Trump ou Biden, le Congrès qui prépare les sanctions est contre la Russie, pour différentes raisons. Les républicains, parce qu'ils pensent qu'on est toujours en guerre froide, et les démocrates, parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu des élections en 2016 à cause des Russes. En gros, c'est ça. Donc, les Russes n'attendaient pas grand-chose. Ensuite, ce qu'avait dit Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2015, auquel j'avais assisté, il parlait d'Hillary Clinton, et on disait qu'est-ce qui va se passer avec Hillary Clinton, qui est très anti-russe, si elle est élue, etc. Et Poutine avait dit, vous savez, on a l'habitude que pendant les campagnes électorales, les gens se renchérissent contre nous, mais après, une fois aux commandes, la raison leur revient, et ils se retrouvent plus sages qu'on l'imaginait. Et je pense que l'approche est la même pour Biden. Et je pense aussi qu'il y a une approche, et ça vous pouvez le voir dans la presse, une partie de la presse économique russe, il y a une approche aussi qui dit, après tout, cette lutte de Trump contre la Chine a contribué à la crise mondiale, la baisse des prix du pétrole, etc., qui est mauvaise pour tous les pays, pas que la Russie, le Canada, l'Arabie Saoudite, bien sûr, et la Norvège ont perdu beaucoup d'argent à cause de la baisse des prix du pétrole, et que finalement, Joe Biden revient, sans avoir l'intention, contrairement à Trump, de réindustrialiser son pays, mais plutôt de reprendre sa place dans la mondialisation telle qu'elle était vécue, avec la Chine et l'Allemagne qui sont les ateliers du monde, et les États-Unis qui vivent de l'impression du dollar. L'idée que tout ça va apaiser les choses, et que du coup, les prix de l'énergie vont venir. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé, dès que les médias américains ont déclaré que Biden avait gagné les élections, immédiatement, les vaccins américains ont été prêts, et immédiatement, le prix du pétrole a remonté. Donc il y a des tas de... Les élites russes savent comment fonctionne le système globaliste, et après tout, Joe Biden qui calmerait le jeu, alors qu'il sacrifierait les travailleurs américains. Ce n'est pas du tout une vision... Si j'étais américain, moi j'aurais voté Trump. Je veux dire juste que les Russes ont une vision froide des relations internationales, donc pour eux, Biden a même des avantages par rapport à Trump. y compris sur le dossier ukrainien. Alors, oui, je pense aussi. Pourquoi ? Parce qu'après tout ce que Biden s'est pris, et avec raison sur le dossier ukrainien, j'en avais parlé justement avec un diplomate russe, il me disait, Biden n'osera pas soutenir l'Ukraine effrontément, de peur de se reprendre une campagne sur ses liens, les liens de son fils avec Boris Ma, la société gazière ukrainienne. Ce que les Russes pourraient regretter, c'est le Trump 2. C'est-à-dire que le deuxième mandat de Donald Trump aurait peut-être été excellent pour la Russie, dans la mesure où il n'a plus rien à perdre, dans la mesure où il y a de plus en plus d'élus trumpistes au sein du Parti républicain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des primaires au sein des... On a renouvelé aussi une partie du Sénat, la Chambre des représentants. Il y a de plus en plus d'élus qui sont trumpistes au sein du camp républicain, ce qui n'était pas le cas en 2016 quand il est arrivé. Ça a été légèrement modifié en 2018, ça continue à l'être. Donc il aurait eu beaucoup plus de liberté de se rapprocher de la Russie, ce qui, je pense, était sa sers intention. Mais ça, c'est sur ce qu'on peut spéculer, ça reste de la spéculation. Donc voilà, si jamais Trump n'est pas élu, si le coup d'État de Joe Biden fonctionne, ce n'est pas forcément mauvais pour la Russie, et de toute manière, les Russes ne pourront regretter que quelque chose sur lequel ils peuvent aujourd'hui spéculer. Mais en fait, on n'en sait rien. Et encore une fois, si vous regardez aujourd'hui la composition du Sénat, Graham, par exemple, a été réélu. Et je pense que si demain, je crois que le Sénat prépare de nouvelles sanctions pour essayer désespérément d'arrêter Nord Stream 2, vous allez voir que ça va être voté à 95% du Congrès, à part Ron Paul, à mon avis, tout le monde va voter pour ses sanctions. Donc voilà, les Américains n'ont plus les moyens aujourd'hui d'influer sur la politique russe. Et la Russie, finalement, à chaque fois qu'on lui met une sanction, on profite pour faire redécoller une partie de son économie. Donc la sérénité ici est totale. Trump ou Biden, la défaite de Trump, à mon avis, aura plus d'importance sur la vie politique occidentale que sur la vie politique russe, où elle n'en aura aucune. Dernier dossier brûlant, la guerre de l'Artsak et de la Goro Karabakh vient de déboucher sur un traité, sur une paix que célèbrent Aliev et la Turquie. La Russie est-elle contrariée par la Suisse de cette guerre ? La Russie était plutôt contrariée par la guerre que par les Suisse de la guerre. Les raisons sont multiples. Tout d'abord, la Russie ne peut pas intervenir pour aider l'Arménie, comme par exemple elle a intervenu pour aider, je ne parle pas de l'aide militaire supposée, je pense qu'il y en a eu, je n'en ai pas de preuves, mais je pense qu'il y en a eu, dans le Donbass, parce que toute la frontière du Donbass, c'est la frontière avec la Russie. Donc la Russie peut envoyer, elle le fait ouvertement à de l'aide humanitaire, peut envoyer des pièces détachées, des munitions, des conseillers militaires, pourquoi pas. Elle ne peut pas le faire en Arménie parce qu'elle n'a pas de frontière commune. Entre l'Arménie et la Russie, il y a la Georgie, qui est un pays hostile et pour cause, et l'Azerbaïdjan. Donc pour que la Russie puisse envoyer de l'aide, c'est soit par avion, donc c'est évidemment ce qu'elle a fait, d'ailleurs il y a beaucoup d'avions d'Ilyushin qui se sont posés, mais vous n'amenez pas la même quantité de matériel et surtout moins discrètement que quand vous passez par la route, ou alors il faudrait passer par l'Iran. Mais l'Iran a une grosse minorité, une composante essentielle de sa population, qui est Azeri. Donc en fait, les Iraniens essayent de... ils ont aussi une grosse minorité arménienne, je crois qu'il y a plus d'Arméniens en Iran qu'en France, donc ils ont une grosse minorité arménienne, donc en gros les Iraniens pourraient peut-être donner un petit coup de main, puisque ça ne les plaît pas trop de voir arriver les Turcs plus à l'Ouest. Mais déjà il y a un problème purement pratique, purement logistique. Ensuite, la Russie, elle personnellement est au sein de l'Organisation de Sécurité Collective, l'ODKB, qui rassemble une bonne partie des anciens pays du bloc communiste, pas seulement d'ailleurs des républiques sociales et soviétiques, il y a des pays observateurs comme l'Iran justement. Donc les frontières de l'Arménie en tant que telles sont garanties. Et la Russie est une puissance nucléaire, sa puissance militaire, et personne ne peut faire la guerre à la Russie aujourd'hui à part les Etats-Unis. Ce qui, en tant que puissance nucléaire, est impossible. Donc évidemment que la Turquie n'ira pas s'y frotter, j'ai essayé de le faire une fois, elle a compris la leçon. Donc l'Arménie ne risque rien en tant que telle.